Tesla ajoute l'option saison des pneus ou paramètres embarqués. Alors, c'est encore mal traduit j'imagine. Déjà, Tesla a ajouté une nouvelle fonctionnalité au menu du service en voiture, permettant au propriétaire de choisir entre les pneus d'hiver ou d'été en fonction de ce qui fonctionne actuellement sur le véhicule. La fonctionnalité met à jour les paramètres de la voiture en fonction du type de pneu sélectionné et peut également supprimer le message de profondeur de bande de roulement arrière trop faible, mais ne semble pas encore avoir été déployé sur tous les véhicules. Accessible à partir de l'option Wheel & Tiger Configuration sous service, il y a maintenant deux onglets à sélectionner, wheels et tires. L'option roues n'a pas changé, il vous permet toujours de choisir entre 18 pouces aéro, 19 pouces sport ou d'autres types de roues disponibles chez Tesla. La nouvelle section est pneu et vous permet de choisir entre les pneus hiver ou été. D'après le menu, Tesla vous conseille de lancer cette configuration après chaque rotation ou remplacement du pneu pour optimiser votre conduite. L'exécution de la configuration supprimera également le message d'alerte pour avoir pression faible j'imagine. Une fois que vous allez changer le type de pneu, Tesla conseille également de limiter les fortes accélérations dans les premières minutes de conduite pour assurer le calibrage du véhicule. Malheureusement, l'option de menu ni le manuel du propriétaire ne révèle quel état d'alonnage se produit ou quel paramètre change à la suite du basculement entre les deux types de pneus. Mais nous avons quelques suppositions. La première est qu'il prend probablement en compte les différentes pressions des pneus recommandées entre le pneu été ou hiver. Tesla a récemment ajouté la possibilité de voir quand la pression de vos pneus a été lue pour la dernière fois et en même temps ajouter les pressions de pneus froids recombinées. Il pourrait également tenir compte des différents niveaux de résistance de roulement des pneus d'hiver par rapport aux pneus d'été ou toute saison lors du calcul d'estimation d'autonomie ou de consommation d'énergie. Comme indiqué ci-dessus, il est simple que cette fonctionnalité n'ait pas été déployée sur toutes les voitures. Nous l'avons repérée sur la modèle 3 avec FSD Beta qui fonctionne toujours sur la branche de mise à jour logiciel .20. Nous pensons donc qu'il a été ajouté dans cette version. Cependant, la fonctionnalité n'était pas dispo sur le modèle Y exécutant la version 2022.28.200. Nous avons également vérifié auprès de certains de nos lecteurs qui ont également des modèles Y 2022.36. Ils ne l'ont pas non plus. Donc ça a peut-être été ajouté qu'au modèle 3 jusqu'à présent. Bon après, pareil, est-ce que c'est en France pour l'instant, ça reste à vérifier, je ne pense pas. De toute façon, les US, ils sont toujours servis en premier avec les mises à jour. Ce qui paraît logique vu que Tesla est américain. Donc voilà. Attendez-vous peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois, à voir ce paramètre qui apparaîtra dans votre Tesla Model 3 ou Y. Je vous laisse commenter. Merci. Merci.